Le critique spécialisé de VSD ayant apprécié l'émission d'hier, j'ai résolu d'inviter l'écrivain Jacques Lansman, écrivain bien connu, marcheur non moins apprécié, afin qu'il parraine nos petits divertissements. Vous savez, vous voyez un peu de plus près comment ça se fait, les moyens dont on dispose, l'ambiance dans laquelle tout se concocte, mais est-ce qu'un critique doit tenir compte de ça, ou est-ce qu'il doit se limiter à ce qu'on voit sur le petit écran ? En principe on doit se limiter à ce qu'on voit, mais tout à l'heure on a parti, vous avez eu un mot, en regardant la scène, vous me dites, ce soir c'est une super production, nous avons trois chaises, j'en tiendrai compte également. Je vous en tiendrai compte, oui, oui, oui. Mais peut-être d'ailleurs qu'avant la dernière émission qui est prévue pour la fin du mois de juin, on arrivera à quatre chaises. Ah, évidemment vous êtes invité en permanence. D'ailleurs je vais prendre davantage les critiques. Je pense que ça les sort un peu de chez eux, car autrement ce sont des gens qui sont confinés derrière leur récepteur. Non mais je crois réellement qu'il faut que c'est important pour un critique de venir voir, d'aller sur le terrain. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais vous me direz que le téléspectateur, lui, ne va pas sur le terrain. Comment ? Il est là ? Ah, il est là, oui, il envoie une délégation, bien sûr. Tenez, prenez donc un petit sujet au hasard. Oui ? Vous êtes sûr que c'est au hasard ? Bon, mais alors au hasard, les ronds de cuir modèle 1890, modifié 1985. Alors, modifié, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais on a voulu voir comment ça se passait dans une grande administration. Oui, il faudrait préciser, Philippe, ce qu'est un ronds de cuir, peut-être. Ah, c'est vrai que oui ? Oui. Mais il y a beaucoup de jeunes gens qui devaient ça. Eh bien, c'était un monsieur qui ressortissait, à ce qu'à l'époque, on n'appelait pas encore la fonction publique, qui avait généralement des manchettes de lustrine, une petite calotte noire, et puis qui était très soucieux de son confort personnel, et qui ne s'asseyait jamais directement sur le siège que l'administration lui offrait. Il plaçait entre lui et le siège un petit coussin qu'on appelait un rond de cuir, ou un dossier, oui, dossier qui restait à ce moment-là assez longtemps en souffrance. Messieurs les ronds de cuir. Ah, maintenant, c'est trop, Rouminia ! Je vous somme une dernière fois de me rendre ma gomme ! Il n'en est pas question ! Je vous dis, vieux cafard, qu'il faudra tout d'abord me rendre mon buvard ! Ce buvard est à moi ! Et vous le savez bien ! Vous avez du culot ! Silence ! Nom d'un chien ! On dirait deux gamins dans la cour de l'école ! Il a pris mon crayon ! Il a piqué ma gueule ! Oh, vous, la vieille peau ! Fermez votre clapet ! Restez dans votre coin et... foutez-nous la paix ! Taisez-vous, pignol ! Vous devenez grossier ! Ça mettez dans le nez dans votre poudrier ! Oui, et replâtrez tout ça, car le ravalement, dans l'état où il est, ne tiendra pour longtemps. Ça doit être idéal pour se dévaquiller, un bon coup sur la tête, et la faire éclater. Oui. Cougeat ! Encore un mot, et je vais en justice ! Sa vraie place entre nous est plutôt à l'hospice, ou dans quelques musées d'histoire naturelle. On y met en bocaux les vieilles sauterelles. Ah, bouclez-la, vieux porc ! Notre sous-chef adjoint sera mis au courant, car vous allez trop loin ! Attention, le voilà ! D'où venaient tous ces cris ? Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien ! Ce n'est rien, ce n'est rien ! La queue ! Que voulez-vous, monsieur ? Qui vous a dit d'entrer ? Pourquoi n'êtes-vous pas dans la salle d'attente ? J'y suis depuis une heure, et je n'ai vu personne. Alors je suis venu pour qu'on me le tamponne. D'abord, faites la queue ! Puis prenez un soutien ! Attendez votre tour ! Je vous appellerai ! Je ne veux surtout pas troubler votre labeur ! Mais pour faire la queue, il faut être plusieurs ! Il faut faire la queue ! Car c'est réglementaire, ou bien remplir avant, en 18 exemplaires, un imprimé marron. Numéro 310. Et le faire viser par un chef de service. Messieurs, je vous en prie, il me faut ce papier ! Je suis déjà venu en début de semaine ! On commence à 8 heures, il est 11 heures à peine ! Laissez-nous, s'il vous plaît, le temps de respirer. Un dossier, cher monsieur, ne peut pas se traiter, juste un souffle dessus ! Parfois vous feriez bien ! Si j'en crois la poussière, on ne l'a pas touchée depuis la Grande Guerre ! Au lieu de rigoler d'un brave travailleur, faites ce qu'on a dit car il est bientôt l'heure ! Il est l'heure ! Il est l'heure, et de quoi, je vous prie ? De la pause, bien sûr, ainsi qu'il est écrit aux règles statutaires. On travaille d'abord 10 minutes entières, on se repose une heure, et puis on recommence. Une heure de repos toutes les 10 minutes ? Vous travaillez trop, et c'est de la démence ! Il faut faire une grève, et reprendre la lutte, avant que cet effort terrible ne vous brise ! Notre dernière grève a fini mercredi ! Quand on m'a consulté, j'ai voté la reprise ! Il me restait 10 jours à prendre en maladie ! Mais vous êtes malade ! En plus ! Il fallait s'y attendre avec ce rythme fou ! Ah, vraiment, je vous plains ! Ne craignez rien pour nous, on sera rétabli pour partir en vacances ! Vous ouvrez en retard, vous fermez en avance, et nous, toute l'année, dans les trains, dans les bus, au chantier, à l'usine, en frise de l'infarctus, pendant que vous blandez entre deux roupillons ! Qui êtes-vous, monsieur, pour parler sur ce ton, et pour nous reprocher de prendre des vacances ? Moi, je suis le couillon qui paye votre essence, et j'en ai jusque-là ! Mais de qui se meurt-on ? Il ne faut pas 6 mois pour un coup de tampon ! Pour un coup de tampon ? L'on voit bien, mon cher, que vous ignorez tout de notre beau métier. C'est une opération qui semble élémentaire, elle ne l'est pas du tout. On va vous l'expliquer. Il faut d'abord y réfléchir, car c'est un travail délicat. Entre trois autres, il faut choisir, le seul tampon qui conviendra. Et puis, il faut lever le bras, et se saisir de l'instrument, et vérifier que c'est bien ça, en l'observant un long moment. Et puis, soudain, regarde, c'est pioche ! Et puis, soudain, et paf, paf, paf ! Et puis, soudain, et fou, m'épaf, paf ! Pour prendre bonne et encore personne, et puis, soudain, et paf, paf ! Et puis, soudain, et paf, paf ! Et puis, soudain, et paf, paf ! Et tout le reste, on s'en entend ! Et puis, soudain, et paf ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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